Musique Bonjour Espoir. Bonjour à messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. En forme, ce matin ? Oui, en forme, tout va bien. Tu as perdu ton poids espoir ? Oui, vous savez, je suis encore un peu souffrant, mais nous sommes en train de recouvrir notre santé petit à petit. Nous allons récupérer notre poids et nous remercions toujours tous ceux-là qui se sont souciés de nous, tous ceux-là qui nous ont facilité pour les soins et qui continuent toujours à nous faciliter. Nous leur remercions. Samedi 15 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous nous regardez, c'est Congolais. Espoir Mouinouka, il est là, c'est n'est plus à présenter. L'analyste maison, il est là. Milita de la Lucha, RDC Afrique, c'est ça ? Exactement. Pourquoi RDC et RDC Afrique ? En fait, nous, nous nous sommes dit que les Africains, en principe, ne devraient pas avoir des limites en Afrique. C'est que l'Afrique devrait être un seul pays avec des fédérations. Malheureusement, entre nous, il y a eu, c'est quand je parle entre nous, je parle entre Africains, et il y a eu certaines brebis galeuses, certaines marionnettes de l'Occident qui ont causé qu'à ce que chez nous, il y ait des frontières. C'est déjà des messieurs... L'argent du prix Nobel de l'Union Européenne vous a divisé. Non, ce n'est pas l'argent, c'est la philosophie et la vision de l'Afrique en général. C'est qui votre réponse ici, parce que quand on parle de l'autre Lucha, la RDC, on voit les matumus, selon certaines personnes, les matumus qui essaient un peu de passer partout, par-ci, pour aller sensibiliser, mobiliser les fonds en Europe, à l'opposition chez Katumbi, ça c'est sûr, c'est les directeurs qui disent ça. Vous savez, c'est que les gens disent que non, la Lucha est soutenue, la Lucha sont les enfants des Occidentaux. Même Kabila nous avait dit ça en 2016, je sais que... Mais si vous, l'Occident, ce n'est pas vrai. Kabila avait dit, c'était un Swahili ou un Toto à l'Union Européenne. Or c'est faux, archi faux. Moi je n'ai jamais été dans des poches des Occidentaux, ce que je connais. Donc vous, la Lucha de l'Afrique, ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas en Africaine. Et pour l'autre Lucha, là, est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque tous nous étions ensemble. C'est en 2016. Mais oui, c'est vrai pourquoi... C'est en 2016 qu'on s'est séparés. La Lucha de Kabila donne... Certaines personnes, ce n'est pas la Lucha de Kabila. Ce n'est pas ce qu'on chante du jour et nuit que font certaines personnes. C'est pourquoi certaines personnes avaient dit, notre vision, c'est de voir un Congo nouveau. Notre vision, c'est de voir l'Afrique se libérer en général. Malheureusement, entre nous, certaines personnes, continuent toujours à tendre la main aux Occidentaux. Or, nous sommes tous sans ignorer que... Ce n'est pas ça, les sujets, on va y arriver. On va bientôt prendre notre sujet. Lesquels de la Lucha, je parle des mouvements, de la Lucha qui bouffe l'argent de Kato Bicamé ? Moi, je ne saurais pas le dire. Vous m'en souriez ? Non, je ne saurais pas le dire, puisque moi... Je dois parler d'abord de moi, puis parler de l'autre. Je connais, c'est un prétendu candidat au président. Comment vous trouverez sa candidature ? C'est comme tant d'autres. Moi, je ne m'intéresse pas à faire des analyses. Il y a la question des pères et des mères, la loi Tchanila. Non, moi, j'ai toujours été du bon côté de l'histoire, comme ça s'est dit. Et le bon côté de l'histoire n'est pas être de l'union sacrée ou bien de l'opposition. Le bon côté de l'histoire, c'est de travailler pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et lorsqu'on parle de la souveraineté, la souveraineté, c'est un grand livre avec beaucoup de chapitres. Attendez, là où nous allons sur la loi des pères et des mères, c'est ce que je vous dis. La souveraineté, c'est un grand livre avec beaucoup de chapitres. Et moi, pour tout l'avez dit, vous ne verrez jamais un belge porter les noms de Bissimwa, par exemple, de Kadima, par exemple, de Tshisekedi, par exemple. Non, ils auront déjà Jean-François, je ne sais pas qui. Mais vous ne verrez jamais un blanc avec les noms d'aspirine. Non, c'est faux. Évitez ça. Vous ne verrez jamais un blanc avec les noms de Muinuka, par exemple. Vous ne le verrez jamais. Mais Mourto lui disait, pourquoi c'est moi que vous voulez que je puisse porter les noms de ces gens-là ? C'est parmi aussi, c'est ce que, vouloir retrouver notre souveraineté sur le plan qu'ils tirent, c'est là où intervient la loi des pères et des mères. Maintenant, moi, ma position, je soutiens cette loi. Je vous dis, je soutiens cette loi. Mais le sérieux problème, certaines personnes, elles politiquent ça, elles voient ça sur le plan politique. Vous savez, si la RDC, attendez, si la RDC ne parvient pas à décoller, c'est parce que nous avions des Congolais de la dernière pluie. Et ces Congolais de la dernière pluie, et ils se sentent beaucoup étrangers qu'ils sont Congolais. Mais si on avait les Congolais, c'est pas lui, c'est lui, ils sont nombrés. Donc lui, c'est ça, étrangers qu'ils sont Congolais. Il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup étrangers qu'ils sont Congolais. Ils investissent beaucoup ailleurs qu'ici, au pays. Et lorsqu'ils investissent au pays, ce ne sont que des blocages pour les petits agriculteurs. Mais moi, je crois que cette loi des pères et des mères ne devrait pas créer débat. Merci, Espoir. Merci beaucoup. Ne devrait pas créer débat. C'est une question de prendre conscience, de ne pas se fouiller seulement sur des postes politiques, mais voir qu'elle peut bénéficier la RDC demain après demain. Puisque chaque loi a des avantages et des avantages. Qu'est-ce qu'on peut perdre ? Qu'est-ce qu'on peut gagner ? Moïnouka, merci. Ce matin, on va revenir sur les propos de Moussé Véni, qui a chargé Kabila. Vous l'avez suivi ? Oui, je l'ai suivi. On commence par cette première déclaration. Moussé Véni a déclaré ceci. Le gouvernement de Joseph Kabila, soutenu par certains acteurs régionaux et internationaux, a donné aux ADF des locations gratuites au nord qui vous est anituré. Ils ont très voyé, voilà. De l'or, ils vendaient du bois, récoltaient les cacaos. Les gens collectaient même des impôts. Déclare Kabila, Moussé Véni, en chargeant Joseph Kabila, l'ex-président. En fait, moi, personnellement, quand je les lis, j'ai réfléchi mille et mille fois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui Kagouta de les dire ? Est-ce que c'est puisqu'ils ont eu beaucoup d'éléments, puisqu'ils travaillaient aujourd'hui avec l'FRDC ? Est-ce qu'ils ont parvenu à réunir des éléments ? Et aussi, je me pose beaucoup de questions. Mais pourquoi cette histoire d'ADF Nalu ne parvient même pas à finir ? C'est tout simplement parce que les ADF, ils ont leur personne en RDC. Et les ADF se sont repentis maintenant dans des provinces, dans le nord Kivu et dans l'Itouri. Et attention, moi, je l'ai dit chaque jour, lorsque vous voyez l'ennemi persister chez vous, c'est qu'il mange avec ta soeur, avec ta mère, avec ton frère. Et cela veut dire tout simplement, si les ADF ont si à s'installer confortablement dans le grand nord, c'est parce qu'il y a certains fils du terroir qui sont d'accord avec les ADF Nalu. Et les fils du terroir, certains entre eux seraient même au pouvoir. Mais vous avez suivi, je crois que c'était le maire sortant, Njoni Buanakawa. Njoni l'avait dit clairement, que les ADF Nalu auraient leur parrain en RDC. C'est qu'il ne vient qu'à confirmer ce qu'avait dit Njoni Buanakawa. Mais moi, je ne peux pas saluer quand même le bravoureux de ces... Je crois qu'à l'époque, c'était Marcel Mbangumashita qui était dans le grand nord, qui combattait ces terroristes ougandais, ADF Nalu. Quand même, il a donné ce qu'il pouvait. Nous ne sommes pas parvenus à mettre fin à cette histoire. Mais la question, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a Kagouta qui sort de son silence ? C'est ce que je me demande. Puisque ces deux personnes, ils ont les accords obscurs dont la RDC ne maîtrise même pas. Monsieur Mousseveni et monsieur Kabila. Ce sont deux personnes qui ont signé des accords obscurs dont la RDC n'est même pas au courant. Et je parie même que les autorités actuelles n'en savent absolument rien. Puisque, comme vous le savez, avec moi, c'est ne plus à passer à gauche, à droite. Félix Antoine Sekedi a été le président qui a hérité la RDC parmi les moments très, très difficiles de la RDC. Et les choses graves, il s'est hérité à des personnes qui n'aiment pas la RDC, mais qui étaient au pouvoir et qui sont encore au pouvoir avec lui toujours, voyez-vous. Mais il faut se poser, lorsque la personne pose tel ou tel autre acte, il faut se demander quelle est la motivation qui pousse à la personne de faire ça. Bon, bien aussi, ça peut être la réponse à la prière de nos mamans qui prient du jour au jour. Peut-être Dieu a dit, il est grand moment, il est grand temps d'exposer Dracula sous le soleil. Et attendre de voir ce qui va se passer. Je crois que la RDC doit se servir de tout ce qui est d'ici et là. et les copier ensemble pour qu'il y ait la lumière, pour savoir quelle est la part de responsabilité de telle ou de telle autre personne. Est-ce que ça ne peut pas être sa façon de contribuer à la persistance de la crise en RDC ? Est-ce que quand on voit les ADEF, les gens disent que ce sont des Ougandais ? Non, ce n'est pas les ADEF, ce sont des Ougandais. Je crois que c'est Alliance Force, je crois que c'est quelquefois en anglais comme ça. Alors, ce sont des Ougandais. Et aussi, il faut comprendre que ces ADEF étaient là-bas depuis Mobutu, mais ces ADEF ne s'attaquaient pas aux Congolais. Et ces ADEF étaient là depuis le musée Laurent-desuré Kabila et ne s'attaquaient pas aux Congolais. Nous ne savons pas ce qui se passait à l'époque, mais il faut comprendre que Kabila, le Kabila jeune, il avait eu des accords avec Mousseveni. Maintenant, nous ne savons pas, ces accords étaient pour faire quoi ? Est-ce que c'était pour chasser ces ADEF Nalu ? Est-ce que c'était, comme Kabila avait eu aussi les accords avec Kagame pour chasser les FDLR ? Est-ce que c'était dans le même cadre ? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut se demander, est-ce que ça ne peut pas être, par exemple, le moyen de Mousseveni de contribuer à la persistance de la crise politique en RDC ? Est-ce que c'est pour vouloir aider la justice congolaise à bien mener des enquêtes ou bien la Cour pénale internationale a mené les enquêtes sur Kabila ? Bon, je ne sais pas. Nous restons toujours en pleine réflexion. Je crois que dans les jours à venir, nous allons proposer à la population ce que nous, on a vu comme peut-être solution, par exemple. Ou bien qu'est-ce que nous, on a pensé à ce sujet ? Kagouta, pardon, chef de l'État, c'est Vénéoré, Kagouta, c'est un modèle ? Non, dans certaines questions, c'est un modèle, notamment lorsqu'il lutte contre l'homosexualité en Afrique. Mais aussi, si on parle du point de vue de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, c'est une personne à abattre. Non, c'est un dictateur. Il y a deux personnes de la même école, notamment Kagame et Mousseven, ce sont les grands tyrans dans la région de Galak. Et vous savez quelle a été la manière, la méthode de gestion des tyrans. Non, leur pouvoir est basé sur les sons des innocents. Et nous savons, surtout nous les Congolais, comment est-ce que les Rwandais traversent pour massacrer les gens ici ? Comment est-ce que les Ougandais, et d'ailleurs l'histoire de Kisangani nous rappelle beaucoup de choses ? Donc, un Congolais digne de son nom ne pourra jamais l'oublier. Quand les armées, donc l'armée des Rwandais, celle de l'Ouganda, se sont bâties sur les sols congolais. Oui, les deux personnes s'étaient bâties sur les sols congolais. Donc, jusqu'à actuellement, il y a toujours des séquelles. Personne ne pourra l'oublier. Il y a même des victimes jusqu'à nos jours qui n'ont jamais eu réparation. C'est que pour moi, je crois que Mousseven, c'est un démon sans tête. C'est parmi les personnes auxquelles on ne peut jamais faire référence. Surtout quand on parle de la question sécuritaire ici chez nous. Vous savez, Mousseven, il fut parmi les grands parés de Kabila, Kabila jeune. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et là où il est, il est au courant que Mousseven, c'est parmi ces parés incontournables. Merci beaucoup. On va boucler ce chapitre et revenir sur la question sécuritaire. où on parle en tout cas des personnes tuées lors d'une nouvelle attaque contre un cas et déplacées à Buito. Nous sommes dans les territoires de Bouddou. Les morts se poursuivent. Les gens continuent à mourir, à être tués dans cette guerre. Vous savez, il y a à peine deux jours qu'on avait été alerté sur les traversées encore des terroristes rwandais et qui voulaient aller même dans les Buito, c'est là où ils veulent aller. Et du coup, vous comprenez, aussitôt alerté et aussitôt ils commencent à attaquer les cas et déplacés. Vous savez, excusez, vous savez, c'est puisque vous n'avez pas vécu la province d'Issite à l'époque, mais c'est là qu'ils maîtrisent Kavumo, notamment là où on appelle Kachoucha. Et ils sont au courant, comment est-ce que les Rwandais attaquaient les camps de déplacés qui étaient là-bas. C'est que ces gens, c'est parmi leurs modes opératoires, ils font la guerre. Lorsqu'ils font la guerre, ils savent que vous allez vous installer dans des camps de déplacés. Et pour eux, du fait que vous êtes dans des camps de déplacés, c'est réduire leurs manœuvres pour vous atteindre. Et nous avions enregistré beaucoup de victimes et des victimes. Ils attaquaient les routes civiles qui étaient dans des camps de déplacés, ils les égorgeaient comme des vaches. Nous, nous n'étions pas encore à l'âge de maturité, on était encore gosses, on était encore des petits-enfants. Mais nous vivons avec les victimes, nous vivons avec les personnes qui étaient autour de ces deux camps. Lorsqu'ils nous narrent l'histoire, non, quand même, parmi les personnes qui ne peuvent pas vous mentir, il y a votre maman, il y a votre grand-père, il y a votre grand-frère, voyez-vous. Il y a des personnes qui vivaient autour de Kavumo. Lorsqu'ils vous narrent l'histoire, comment est-ce que les inoncent, les victimes ont été massacrées ? Je vous dis, c'est horrible. Et voilà, c'est le même mode opératoire. Ils commencent à attaquer, la fois l'année dernière, vous avez vu ici, à Canyaroutinia, comment est-ce qu'il y avait des morts en cascade ? On ramassait les gens étranglés, la nuit les gens fusilladés, voyez-vous. Et vous comprenez maintenant, ça c'est la région même dans les Buitous. Et même dans les Routourcentres, il y a des allèvements en allèvement. Et lorsqu'il y a quelqu'un enlevé, il n'est pas retrouvé, peut-être qu'il est dans des cachots au Rwanda. C'est que nous devons être très très prudents puisque l'ennemi s'est déjà infiltré parmi nous. Et l'ennemi ne baisse pas garde. Nous devons tout simplement continuer toujours avec nos groupes de vigilance. Vous savez, lorsqu'il y a trêve, lorsqu'il y a semblant de paix, c'est lorsque l'ennemi s'organise et c'est lorsque le gouvernement aussi doit s'organiser. Malheureusement, je ne sais pas comment est-ce que, que font certains ministres, que font les conseillers, que font, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais nous comme population, nous faisons tout ce que nous devons faire et tout ce qui revient à notre pouvoir. Merci beaucoup. On va finir par ce dossier parce que c'est un gros dossier en tout cas qui fait toujours là. Il se fait pour l'assassionnaire des chérubés. Voilà les gens que nous voulons mettre au pouvoir. Et réclame la Monisco. Lorsque vous réclamez la Monisco, quel jour tu réfléchiras pour équiper votre armée, votre police ? Mais la police est républicaine, l'arme est la même chose. Moi, je ne comprends pas. Nous nous battons pour que la Monisco puisse rentrer chez elle et toi, candidat président, tu réclames que tu sois sécurisé par la Monisco. Si moi, je n'aime pas Moukoué, en dépit de tout ce qu'il a commis comme erreur, mais c'est puisque Moukoué est sécurisé par la SWAT, qui est l'unité de lutte des Américains, qui se font passer comme les Nations Unies. Et puis voilà, du coup, d'autres farceurs qui veulent le pouvoir, ils veulent se faire sécuriser par la Monisco. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne approche. Je crois que nous allons réagir sur ça, puisque nous, nous demandons que la Monisco rentre chez elle. Vous carrément, les doigts des militaires de l'EAC. Non, ce sont les mêmes. Et toi, candidat président, tu veux que la Monisco reste là en train de te sécuriser. Voilà. Combien de fois ces gens ne vont pas nous trahir demain après demain ? Ces gens doivent comprendre que nous ne sommes plus la population normalement qui doit tout attendre de l'Occident. Si vous ne faites pas confiance aux agents de l'ordre, c'est que toi, tu veux que tu sois sécurisé par la Monisco, et moi qui vais venir te voter, qu'on me laisse comme ça sans être sécurisé. Mais ça, c'est réfléchir à tête renversée. Carrément, on va donner à chaque citoyen congolais... La Monisco pour nous sécuriser ? La population, vous devez tirer conséquences. Mais vous aussi, vous méritez quand même une sécurité. Il faut réclamer un casque blé. Non, moi, je ne serai jamais sécurisé par la Monisco. Je ne serai jamais sécurisé par l'EAC. Je resterai toujours sécurisé par notre force physique. D2, il y a le Dieu qui est là. D3, il y a la police et la roue. Mais la sécurité, c'est toujours bien. Tu vois, comme nos candidats réclament la sécurité de la Monisco, tu vois. Et dans la Monisco, il y a le Pizia, en tout cas, Contégeant. Il y a les Indiens qui sont là. Les Indiens. Vous savez, ça me fait un peu mal. Moi, je suis d'abord tellement touché quand j'ai entendu cette histoire. Mais toi, tu te dis, je parle de M. Delice Senga. Non, c'est un accès, on dit de... Attendez. Delice Senga nous parle de la refondation de la RDC. Tu veux refonder la RDC dans quel sens ? Dans le sens où, toi-même, tu fais allusion à une force étrangère. Vous avez condamné Félix la fois dernière d'avoir fait appel à l'EAC. Tous, nous l'avons condamné comme la population, puisque nous, on aimerait que notre armée, notre police soit outillée. Mais toi, tu veux faire encore recours aux étrangers ? Ça, c'est demander une chose de son contraire. Nous devons nous concentrer à l'intérieur et voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous proposons. Si vous n'avez pas confiance... Non, il y a des policiers qui étaient dans votre erreur quand vous étiez révèles. L'opposition dit que c'est la police au service du pouvoir. Toutes ces personnes-là, candidats, plupart, entre eux, ont commis des crimes ici chez nous. Notamment... Non, mais t'as commis des crimes économiques. Qui oublie l'affaire Bukagalonzo ? Ma tata a commis ces crimes. L'autre ici, Katoumi. Mais il a aussi des problèmes. Avec ces champs qu'il a dans les Katanga. Auprès de qui l'a acheté ces champs. Je vais vous dire, c'est lorsqu'on avait fait la zaronisation, c'est là où on avait acquis ces viettes. Non, c'était avec quel genre de monnaie ? Puisque la loi ne rétrograde pas. Mais si la loi pouvait rétrograder, on pouvait regarder... On pouvait regarder la valeur de ces gens et l'argent qu'ils avaient payé. Vous allez voir qu'il y a... Il y a quand même des mises sangs. Non, non, non. Il y a... Il y a... Il y a des mises sangs. Oui. Attendez avec ces gens. Il y a une main quand même propre. Attendez avec ces gens. J'ai dit lui, il y a une main propre. Vous attendez avec ces gens. Moi, ce que je sais... Parce que vous aviez cité les candidats. Vous aviez cité Katumbi, Matata. Ce sang, lui... Qui vous dit que ce sang a des mises propres ? Justement. Mais il fit rebelle. Comment il a des mises propres ? Il fit rebelle. Mais vous ne le savez pas. Il fit rebelle. Demandez à ses collègues, les Azariah, si je veux vous dire. Il fit leur personne. Vous savez, moi, quand je vois... Finalement, c'est ma tante, disons, c'est Fayoul ou celle qui a une mises propres. Alors, Fayoul ou peut-être mises propres dans... Qui n'a jamais touché les armes. Ça, c'est sûr et certain. Il n'a jamais touché les armes pour ender la population. Mais cela ne fait pas de lui de mes propres. Nous sommes toujours en train d'enquêter sur lui aussi. Mais depuis 2018, il faut être clair aussi sur certaines questions. Matata, c'est que... Non. Fayoul. Fayoul, il n'a jamais... Il n'a pas été... C'est l'homme lui. Vous savez, cher ami, moi, je suis légaliste. Je fais les droits. Et je ne peux jamais dire que Fayoul a été président élu dans le sens où la CENI a proclamé le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il dit. Et la Cour constitutionnelle confirme à son électorat qu'il a été élu. Mais ça ne sert à rien de m'opposer que t'es n'as pas été élu, t'es n'as pas été élu. Non. Peut-être qu'il fallait dire qu'il n'avait pas la légitimité au début. Puisqu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité. Et c'était dit aussi qu'il n'avait pas la légitimité. Puisque les personnes qui étaient autour de lui, ses conseils, ne lui ont jamais rendu la tâche possible ou bien facile pour travailler. Alors, mais moi je crois que la population congolaise, nous devons tirer conséquences. Tout cela qui se jette comme candidat, nous devons bien analyser leur profil. Est-ce qu'ils sont là pour travailler ? Ils sont là, ils vont travailler pour l'intérêt de la population congolaise ? Est-ce qu'ils sont là, ils vont travailler pour leurs propres intérêts comme ils l'ont toujours fait depuis la nuit des temps ? Alors, moi je vais dire tout simplement à la population, tout candidat président, tout celui-là que vous allez voir être plébiscité par l'Occident, il faut comprendre qu'il n'est pas l'un de nous. Il faut aussi comprendre, Félix a accepté d'ouvrir une guerre avec les Américains, les Français, les Belges. Et cette guerre ne sera pas facile. Puisque Félix, il est en train d'aller dans le chemin de M. Laurent-Désiré Kabila, il est en train d'aller dans le chemin de M. Emery Patrice Lumumba. Son Excellence Emery Patrice Lumumba. Et nous devons bien comprendre que nous devons nous unir tous pour protéger la population congolaise en général. Merci Mesdames et Messieurs. Samedi 15 juillet 2023, merci de nous avoir regardé en direct et en exclusivité sur Congo Live, Mesdames et Messieurs. Merci en tout cas. C'est un grand plaisir. N'hésitez pas, si vous avez aimé l'interview, abonnez-vous, il faut partager également les contenus, les liens en fait. Laissez vos commentaires, vos orientations. Merci Mesdames et Messieurs pour les soutenir Congo Live Télévisions. On s'est retrouvés demain pour un nouveau numéro. Je vous dis, passez un bon week-end. Vous savez, moi j'ai un message que je vais envoyer. J'espère qu'on a dépassé les minutes. Les messages s'il vous plaît. Bon, en fait, bon. Vous allez le passer demain. Demain, mais quand même, j'appelle toujours la population à la surveille. Merci. Surveillez ton voisin, puisque l'ennemi est là. Merci beaucoup. L'ennemi est payé par l'Occident. Merci, l'ennemi est payé. On poursuit demain. Merci beaucoup, moi, dimanche. Bon week-end déjà et bon samedi à vous. Bye bye à tous et à toutes.